Musique Mads Mikkelsen, héros d'un survival enneigé, des actrices qui mettent les hommes à genoux, une réalisatrice menacée d'emprisonnement et des instantanés de la croisette, c'est StoryMovies à Cannes. Cannes sans le magnétisme de Mads Mikkelsen n'est pas tout à fait Cannes. Pris d'interprétation en 2012 pour la chasse, membre du jury il y a deux ans, il revient dans un survival éprouvant, Arctique, un premier film où il incarne un homme qui tente de survivre dans un désert de glace. Un rôle mutique et solitaire et un tournage éprouvant de 20 jours en Islande où le séduisant viking a souffert en serrant les dents. La série est une écrite. Mads, je suis au scénario de la vidéo, et j'ai demandé, mon Dieu, comment pensez-vous de votre femme à regarder vous souffrir sur la scène ? Elle était juste près de moi et il y avait beaucoup de temps qu'elle s'est cachée derrière sa robe. Je pense que c'est une mixe de moi d'être là, mais aussi qu'elle reconnaît son fils. Et j'ai commencé à m'aider à regarder le film. Pourquoi est-ce qu'on a dit oui à ce genre de projet ? J'ai vraiment aimé le film. Je pensais que c'était radical et qu'il n'y avait pas de compromis. Je pensais que je suis juste un fan de ça. J'ai travaillé avec Jobe sur le téléphone et j'ai dit, on va le faire. Et puis, un mois et demi après, nous étions dans l'Icelande. Donc, c'était un complet rock and roll. J'ai perdu beaucoup de kilos très vite parce qu'il n'y avait pas beaucoup à manger. Et j'avais juste travaillé chaque jour pour 10 heures. Donc, c'était impossible de préparer. On ne pouvait pas préparer pour le weather. C'était un changement. C'était un moment où vous n'êtes pas encore capable d'activer ? Parce que vous êtes trop calme ? Il y a des situations où vous n'avez pas d'activer. Parce que c'est tellement difficile. Vous avez dû cliquer quelque chose et vous êtes resté. Vous perdez votre temper. Et vous venez de retourner. Je pense que c'est une fine line entre activer et non activer. C'est un peu ? C'est un peu. C'est un peu comme ça. Parfois, j'étais à l'île par moi-même et j'étais loin, loin d'aujourd'hui. Et parce que le weather continuait de changer, nous n'avions pas d'accord avec les yeux. Et je pouvais entendre les fiches autour de moi. Et je pouvais entendre les fiches derrière. Vous savez, splashing autour. C'était assez surreal. Si je vais maintenant, ils sont deux miles d'avant. Je suis terminée, vous savez. Comment vous gardez le plaisir d'activer ? Comme ça. Des choses comme ça. Quand vous êtes dans le milieu et vous dites, je veux dire, je veux retourner, je ne veux pas faire ça. Mais quand vous êtes là, vous êtes prêt. C'est ici que c'est dans le front. Aujourd'hui, les trois quarts des gens ont le courage de vivre leur vie. Mais ils n'ont souvent plus le courage de l'imaginer. Salut. On est ici en direct avec Antoine Desrosières. Soit d'Arsane et moi-même. Ina Chanti pour le film A Genou les gars. Allez-y, ça parle de quoi ? Ah yes ! Pourquoi tu cries ? Pourquoi tu cries ? Qu'est-ce qu'il y a ? Yes ! Yes ! Yes ! Arrête de crier ! Deux sœurs. L'une des deux part en vacances scolaires. La deuxième se retrouve avec les deux gars, les deux sœurs sur les bras. Et l'un des deux gars la manipule pour qu'elle suce le petit copain de sa sœur. Si moi j'ai le droit de le faire, toi aussi t'as le droit de le faire. T'inquiète pas, on fait que du harlan ! Et malheureusement, c'est filmé. Et alors vous voyez, ça a pas l'air marrant. Mais c'est une comédie ! À genou, à genou les gars ! À genou, à genou les gars ! À genou, à genou les gars ! Qui était le plus à l'aise en plateau ? Les garçons ou les filles ? Non, je dirais les filles. Moi aussi je dirais les filles. Yes ! Ouais ouais, les filles. Ouais mais c'est parce que c'est des vieilles routières quoi. Nous on fait des films ensemble depuis 5 ans. Ouais. Qui a le plus improvisé, les filles ou les garçons ? Bah les filles. Oh je sens rien ! Et en répétition, c'est vrai qu'elles sont terribles elles deux. On va dire que les filles, elles sont capables d'improviser pour tous les personnages. Que ce soit des personnages de filles, de garçons, de parents, tout ça. Et les garçons, ils sont très bons en impro, mais pour les personnages de garçons. Voilà, donc c'est les filles ? Ouais ! Voilà ! Donc voilà ! Ça a l'air dur hein ! Est-ce que je serais obligée de parler en vous ? Qui est le plus cool ? Nous tous ! Attendez, on peut pas répondre à ça ! C'est Antoine le plus cool ! Les filles ou les garçons qui est le plus cool ? Nous tous ! Non, c'est vrai, honnêtement. C'était pas un critère de sélection au casting, mais on est bien tombés. Ouais ! Cette femme est un soleil. A 37 ans, la Kenyane Wanuri Kayou fait partie de cette nouvelle génération de cinéastes qui veut raconter une Afrique joyeuse et énergique, loin des clichés misérabilistes. Et pourtant, elle risque la prison. Son crime, avoir raconté dans son film Rafiki une histoire d'amour entre deux jeunes femmes. Et pourtant, rien de provoquant dans cette douce description d'un amour naissant. On April 12, il semble que tout le monde en Kenya était très heureux de avoir votre film ici en Kine. On a même vu sur Twitter des autorités officielles qui disaient que c'était génial. 10 jours plus tard, vous devriez dire que le film a été banqué au Kenya. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? La chose à la Kenyane, c'est que c'est tellement cosmopolitanique, c'est tellement moderne, c'est tellement une société progressive. Et nous avons accès à beaucoup. Nous avons des shows qui viennent sur différents channels de tout le monde. Et nous avons des cinémas. Donc, qu'est-ce que c'est une violence contre vous sur votre film ? Je pense que c'est parce que c'est des jeunes femmes Kenyans, des jeunes femmes, et le Kenya Film Classification Board ne veut pas d'acknowager qu'il y a des jeunes 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 qui peuvent fallre en love. Et je pense que peut-être cette fémininité, peut-être que cette idée, peut-être que c'est frighten des gens. Des jeunes femmes peuvent être frighten. Et peut-être une jeune, talentueuse femme filmmaker peut-être aussi ? Je pense, parce que la réponse que nous recevons du Kenya Film Classification Board, incluant les threats d'arrêt, je pense que c'est une façon de essayer de m'intimidiner. Et vous pouvez seulement m'intimidiner quelqu'un que vous frisez, mais je ne suis pas une personne m'intimidante. Non, vous n'êtes pas dangereuse. Je ne suis 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 pas dangereuse. Nous avons créé un genre, appelé Afro Bubblegum, qui s'agit de exactement de ça. Nous nous disons qu'il y a des frivolous, frivolous africains, et ils sont représentés par l'art, non seulement par ce film premier en Cannes, mais aussi par le succès de Black Panther. Est-ce qu'il y a des fréquences de ce qui va se passer après ? Ou est-ce que tout va se résoudre ? J'espère que, parce qu'on a eu une réception très forte ici à Cannes, que peut-être que l'amour que l'on a reçu ici, peut-être que le chef de la classe de la classe de la classe de la Kenya va s'assurer par ça. Parce qu'on est juste ici, représentant le Kenya. Et nous sommes très heureux d'être ici, représentant le Kenya, parce que nous amons vraiment notre pays et c'est ce que nous voulons le représenter. et c'est ce qu'on a reçu par le monde, et c'est ce qu'on a reçu par le monde.